Bonjour et bienvenue à Jouons à Zelda Wind Waker. La dernière fois on s'avait laissé lors d'une magnifique croisière dans ce magnifique sous-marin. Et là, on se fait ça à attaquer par des pirates, mais on va contrer ça en attaquant les pirates en premier. Ah c'est talent, il arrête pas de sauter. Aussitôt qu'il saute, c'est sûr que certains sont les touches durant qu'il saute. Bon, il n'a même pas eu le temps de mourir, il est tombé dans l'eau avant qu'il meure. Et là, on va, il y a un magnifique coffre là-bas. Et là, devinez quoi? On peut les pogner, imaginez-vous donc ces coffres-là. Mais là, lui, bon je vais vous le montrer. Question de vous le montrer. Ouais. Tiens, c'est directement là-dessus. Avec ça, ça arrête d'un coup, c'est que c'est facile. Hein? Ça devient impressionné Robert. Avec des coffres de même, ça, il va y en avoir plusieurs. Sauf que la plupart du temps, ils vont tout le temps avoir de l'argent de même. Pis il y en a à l'infini. Ça, je vous avertis des coffres de même, il y en a à l'infini. Si vous ne voulez pas toutes les pogner, il en revient tout le temps à l'infini. Hein? Maman aux yeux! Ça va peut-être le fun d'être en mer de même quand ils donnent. Sauf que ça va peut-être moins le fun d'être sur le bateau. Ah, moi, des éclairs, moi, je vais être bien frein. Vous autres, là, j'aime vraiment ça. Là, on n'ira pas à tour là, parce que rien que 20 rubis. Là, il est moins fort au fond. Pour rien. Ah bon, mouche. Le soleil, il se lève avec tout ça. Et la pluie, elle arrête. Comme si de rien n'était. Fait que là, on va probablement arriver bientôt à nos îles. C'est le quartier! T'es l'air en plus! Oh, et de l'équipage! Essaye la grand voile! Mouillez le palastre! Souquez l'arc-buse! Et attachez le typhonier! Voici l'endroit où tu dois te rendre l'île aux forêts. Des forêts, de forêts, bon. Fait que là, écoute... On vient de découvrir un île comme vous autres. Cet île ressemble à un grand arbre qui s'élève au milieu de la mer, mais à l'intérieur se trouve, paraît-il, une forêt où habite l'arbre mojo, l'esprit de la terre. Va trouver l'arbre mojo et demande à lui de remettre un autre joyau, la perle de Farore. Ganon a un risque fort d'avoir mis son emprise sur cette île également. Fais bien attention! Fait que là, écoute, là, je suis... vous avez oublié d'acheter le... ...le chose à pas, là. Vous pouvez l'acheter, là. Ça serait le temps, là. Ah! C'est vous, je... j'ai... 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 j'ai un petit pas à essayer. Fait que là, on va y acheter... euh... question de gaspiller de l'argent. Fait que là, on va y acheter une... une pêche, avec ça. Six points. On est rendu à... Salut! Fait que, oubliez pas, vous avez oublié d'acheter le chose à passer le temps. Fait que c'est sûr qu'il le vend, parce que vous pouvez pas... vous pouvez pas l'acheter... ... ses affaires à lui sans ça, fait que... Fait que là, ici, tu vas avoir un nouvel éthème. Fait qu'on peut... Ça, avec ça, on peut poigner des items comme ça. Que c'est ça! Vous obtenez une graine de Boko Baba. Elle sera rangée dans votre sac à but. Un élixir préparé avec des graines de plantes carnivores peut sans doute servir. Fait que ça, ça va servir pour euh... Pour faire des poissons. Parce que la chose de Chuchou, c'est comme ça disait, c'est... C'est pas bon juste par soi-même. Ben, avec ça, on va pouvoir le faire. Fait que là, pour l'instant, on peut pas, là. Non. On va se ramasser des affaires demain. Mais quand on vole des items comme ça, des monstres... Aïe, aïe. Les gens y entreperont pas. Mais comme vous savez, comme vous avez vu au parafins, des fois, ça arrive bien souvent qu'ils en donnent pas, là. Mais en faisant ça, ils vont tout le temps en donner un. Ils peuvent pas en dropper un après, ça. Fait que ça fait juste vous assurer d'en avoir un. C'est ce que ça fait, là. Bon. Fait que là, faut... Fait qu'on peut être assez acrobat pour venir ici, là. Puis ça, là, est en face, là. Arrête de me niaiser, là. Yé. 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 Parqué, hop, c'est mauvais piton. Yé. Yé, vous mettez de même avec le bouclier, là. Yé. Yé, quelle sorte de pieuvre, c'est ça? C'est-tu une pieuvre chat, ou bien qu'est-ce? Une pieuvre, euh... Pling, c'est-ce que c'est-ce que moi, là. Yé, yé. Yé, moi, c'est là, toi. On va aller chercher ça dans les cibles. Ah, c'est assez. Lui jusqu'au voulait. C'est toi qu'on vient voler sa graine, mon sang, allez. Elle dit que ça sonne vraiment pervers, là-même. Non. On vient voler sa graine, mon sang, là-bas. Là, bon. On va le suivre vers ça, c'est des niaiseries. Là, on va t'y mettre une... Une pieuvre... Une pieuvre lynx. Hé. 3-4. De la batte. Ça ressemble pas mal à ça, là-bas. Si vous vivez au Québec, vous avez probablement vu ces annonces-là, là. C'est toujours l'annonce, là. Walkin. De la batte. Tantôt, j'ai essayé d'enregistrer le video, pis ça laguait extrêmement. Parce que j'avais tellement fait des affaires sur mon ordinateur, là, que j'avais... J'avais le programme que je vous avais parlé, que j'avais essayé. Ben, que j'essayais de faire, là. Tu viens, tu l'ouvres, tu l'ouvres, tu l'ouvres, tu l'ouvres, tu l'ouvres, tu l'ouvres. C'est comme... la mémoire de ton ordinateur vient comme utiliser pas mal, pis... Il y a toujours des données qui viennent, qui restent un moment donné. À force de tout le temps, on jouait le programme 150 fois pour tester de l'affaire, je crois. De l'affaire, je... Pis ça laguait extrêmement. Un bon petit redémarrage, ça allait tout à range de ça. Mais ça allait pas vraiment tout... Hé, ça laguait, ça... J'étais quasiment à 50% de vitesse. Juste à 100%. Fait que là, on était venu ici de voir... Hein? Non, ça a des chances, ça lague, à cause que... De ces affaires-là, vous devez comprendre pourquoi. Hein? Hein? Non, même la lague, même pas. J'avais fait le test, là, longtemps. Ça laguait pas mal, à cause qu'il y en avait pas mal. Tiens, on va le libérer de son tourment. Avec les autres, on peut lui voler ça aussi, mec. Hein? Vous obtenez de la jolie chuchu verte. Elle sera rangée dans votre sac. Tiens, la jolie chuchu verte... Végénère votre énergie magique. Ben, c'est peut-être d'utiliser quelqu'un. D'accord, un peu. Ouais. Ah oui, on s'en ramasse pas mal. Hein? Viens louer. Ouais. Il aime pas trop les nuages, hein? Il y en a pas mal, là. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais que je fasse? Pas dedans? Tu comprends absolument rien. Quand tu parles, c'est comme des toilettes bouchées. Ouais, écoute. Tout ce qu'il y a à dire là-dessus, là. Excusez. Excuse-moi, je te silhouette m'a rappelé le bon vieux temps et je me suis remis à parler notre chère langue. Je suis l'arbre mojo, l'esprit qui protège à cette forêt. Merci pour ton aide. Est-ce bien le lion rouge, le bateau qui parle, qui t'a conduit jusqu'à moi? Euh, oui. Bien sûr. Si tu es là, c'est sans doute parce que tu as besoin de la perte divine. Bien entendu. Depuis peu, des monstres apparaissent aux alentours de la forêt. Je me doutais bien que c'était à cause de lui. Ganon d'orfait donc de retour. Dans ce cas, nous devons faire vite. Peuple, Korogu, enfants de la forêt, écoutez-moi bien. Ce jeune garçon n'est pas votre ami. Vous pouvez vous montrer. Hein? Je suis faite là aux autres. Ouais, ils sont pas trop... Et ça, c'est les coqueries qui sont rendues de mer. On se crée dans la pigmine. En fait, j'ai jamais joué à pigmine de ma vie, mais je peux pas parler. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Robert? Ok, non, c'est si j'ai joué. Bien, Robert, voici le peuple Korogu. Ils sont les esprits de la forêt. Le Korogu avait autrefois une apparence humaine, mais ils ont pris celle-ci en vivant au-dessus de la mer. Cette allure effraie la plupart des gens, mais pour ma part, je les trouve tout plus mignons. Eh bien, l'un que les autres. Ils ont juste l'air de des gros bouts de bois, maintenant. Je m'apprêtais à prendre parent avec eux à une cérémonie que nous célébrons une fois par an. Si tu es d'accord, je te donnerai la perle dont tu as besoin juste après la cérémonie. Nous devons faire vite, ou il se passera des choses terribles. Alors, commençons. Vous êtes tous prêts, n'est-ce pas? C'est terrible! Vénérable Ammojo, d'homiria, d'homiria il! Bon... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'ébellule blanc de Moria et toi est toujours en retard. Eh oui. Non, non, c'est pas cette fois-ci! Vénérable Ammojo, d'homiria il est tombé dans les bois défendus! Quoi? Comment? Dans les bois défendus? Non, j'en avance la voix pas mal. Je lui avais dit de se méfier, mais d'homiria il n'a pas écouté et il a survolé des bois défendus en disant qu'il prenait un réconcil. C'est bien lui. Robert, tu as tout entendu. Les bois défendus dont nous parlons sont juste à côté d'ici. Ces bois sont dangereux et sont habités par des monstres. Dumoria a dû être capturé par ces monstres. Si le lion rouge t'a amené jusqu'à moi, tu dois pouvoir m'aider, je t'en prie. Veux-tu bien partir porter secours à Dumoria? Mes vénérables Ammojo, cet étranger ne peut voler! Tu as raison, on ne peut accéder à des bois par la mer. C'est vrai, j'oubliais. Robert, je pense que tu es plus lourd qu'un Kourougu, mais nous allons essayer quand même. Tu vas utiliser ce que j'avais t'a donné pour essayer de voler. Le lion. Hii! Oho! C'est quelqu'un de toi, là? Ah ben. Qu'est-ce que ça, cette affaire-là? Mais... Désolé Robert, mais tu vas devoir monter sur ma tête pour aller chercher cette feuille. Bon. Fait que là, il veut qu'on aille chercher sans lâche la chose. Fait que là, pour monter, c'est ben simple. Et outrefois, nous habitions les forêts de fendus. Cet endroit était une forêt où régnait la paix. Notre maison doit toujours y être. Si jamais tu vas, tu as un problème dans les bois fendus, je cherche une maison en forme de souche. Ok. Fait que en tactile, je pense que c'est les coquilleries qui ont juste changé de forme depuis le temps. Fait que, je ne sais pas, ils n'ont pas l'air d'envoi les mêmes noms. Mais là, je ne sais pas vraiment les noms. Fait que je ne peux pas déjà parler. Voyons, on fait le Twist and Shawl. Pis ça, c'est le grand Dekka Sprout. Donc, on a le bourgeois mojo. Là, en voyage. On est parti. Hop, 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 hop. Oups. Faut faire attention. Ah ça, il fallait que je me jette sur l'huile, mais il faut que je s'achète sur le top de l'arbre ici. Hey, t'as une longue face, toi? Bravo, amis à l'épée! Continue comme ça, jusqu'à là-haut! La direction de ton zoo ne te convient pas de te toucher. Ok, ça regarde, ça, c'est une affaire de même qui... Comme là, quand vous êtes pogné, vous savez pas trop quoi faire, vous pouvez regarder la face de Robert. Il va toujours regarder où est-ce qu'il faut aller, comme là, il a regardé où est-ce qu'il faut aller là. Mais t'es ton patin! Qu'est-ce qu'il fait, ça, là? Tu te fais là, toi? Bon. Nous nous servons des feuilles Mojo pour voler. C'est un hélicoptère Mojo. Bon. Le Mojotaire, le Mojocoptère, bon. Il faut dire que nous nous sommes tous très légers. Tu as l'air plutôt plus lourd que nous, mais j'espère que ça va aller. Ça va aller, certain, oui, dans une très forte. Et si on vient là, on va pouvoir se servir de nos... ... 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